Neymar n'est pas d'accord avec le classement du Ballon d'Or. Et quand Neymar a quelque chose sur le cœur, généralement il l'exprime sur les réseaux sociaux. Lundi a eu lieu la 66e cérémonie du Ballon d'Or, cérémonie durant laquelle Karim Benzema était sacrée après une saison de folie. On te rappelle le top 10 parce que c'est ce qui a mis Chafouin le Ney. Donc première position Karim Benzema évidemment. Deuxième Sadio Mane, troisième Kevin De Bruyne, quatrième Robert Lewandowski, cinquième Mohamed Salah, sixième Kylian Mbappé, septième Thibaut Courtois, huitième Vinicius, neuvième Lucas Modric et dixième Erling Haaland. Ce mardi soir, le Brésilien a clairement dit que Vinicius méritait une bien meilleure place que celle de huitième. Benzema le méritait, un krach, mais pour Vini être huitième ce n'est pas possible, il était minimum dans les trois. Bon, l'attaquant a donc quand même pensé à féliciter Benzegol sur ça, personne n'a trop eu de doute. Mais d'après le joueur parisien, Vinicius aurait dû être classé devant Kevin De Bruyne et même peut-être devant Sadio Mane. Enfin en tout cas à la place de Sadio Mane. Or, le jeune Elier, lui aussi auteur d'un doublé Liga Ligue des Champions au printemps, n'a même pas atteint le top 5. Donc visiblement, il y a un gros décalage et il n'est pas le seul joueur du Real Madrid à avoir été classé injustement. Thibaut Courtois qui a gagné le trophée du meilleur gardien, le trophée Yachin, est hyper déçu de son classement parmi les 30 prétendants du Ballon d'Or, sachant que lui est septième. En voyant la logique du vote, je n'avais aucune chance de finir très haut, ni de le gagner bien sûr. Je ne dis pas que je devais le gagner, mais vous remportez la Liga, la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts et vous ne terminez que septième. Vous n'êtes même pas sur le podium, dans le top 10, il n'y avait même pas de défenseur. Bon, c'est vrai que les défenseurs et les gardiens ne sont pas forcément mis en avant dans ce classement pour le Ballon d'Or. En tout cas, le portier belge a fait une finale de Ligue des Champions de dingue, voilà, il a multiplié les arrêts. Et même son parcours en général dans la compétition était assez impressionnant. Alors, êtes-vous d'accord sur le fait que ces deux positions sont injustes ? Dites-nous tout en commentaire. Bon, parlons un peu de Neymar qui est en train de régler une affaire au tribunal. On a les images et on va vous les montrer dans un instant. Pour te rappeler l'affaire, la société d'investissement brésilienne, DIS, détenait 40% des droits économiques du joueur lorsqu'il jouait à Santos. Ensuite, Neymar a été vendu au Barça pour officiellement 57,1 millions d'euros, donc 40 millions d'euros pour Neymar et sa famille et 17,1 millions d'euros pour Santos. La justice espagnole estime que le recrutement de Neymar a en réalité coûté au moins 83 millions d'euros. Or, la société brésilienne DIS n'a touché que 6,8 millions d'euros sur les 17,1 officiellement versés au club brésilien. Donc, cette société affirme que le Barça, Neymar et ensuite Santos se sont affiliés pour dissimuler le montant réel de l'opération et l'ont escroqué. Donc, c'est pour ça que DIS réclame 35 millions d'euros de dédommagement, soit la somme qu'elle estime avoir perdue dans l'affaire. Le parquet de son côté a réclamé 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende à l'encontre de Neymar, qui est censé participer à la coupe du monde dès le 20 novembre prochain. Quant au Brésilien, il se défend en expliquant qu'il signe juste ce qu'on lui demande de signer. Voilà, tout simplement. D'autres personnes sont également jugées dans ce procès. Les parents du joueur, deux ex-présidents du Barça, Sandro Rosel et Josette Maria Bartomeu, un ex-dirigeant du club brésilien de Santos, Odillo Rodriguez-Fillo. Les entités juridiques du FC Barcelone, du Santos FC et de l'entreprise fondée par les parents de Neymar pour gérer sa carrière sont également jugées. L'audition de joueurs a été avancée à la demande des avocats de Neymar. Ces derniers ont mis en avant des impératifs footballistiques de leurs clients, qui doit jouer vendredi avec le PSG en championnat face à Ajaccio, et mardi en Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa. Initialement, Neymar devait se rendre à Barcelone le 21 ou le 28 octobre, mais le joueur n'aura plus besoin de revenir en Catalogne pour assister au débat ces prochains jours. S'il le souhaite, il pourra s'exprimer une dernière fois à la fin du procès qui est prévu le 31 octobre par vidéoconférence. Les avocats de Neymar avaient obtenu lundi à l'ouverture du procès le droit de quitter l'audience au bout de deux heures, en prétextant qu'il avait besoin de se reposer, car il avait joué dimanche soir contre l'OM au Parc des Princes. Ah ça fatigue les classiques, ils vous ont fatigué les Marseillais ! Olivier Giroud a réagi au sacre de Karim Benzema. On sait qu'entre les deux, ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour, mais là, franchement, ça a l'air de s'arranger. Pendant cinq ans, Karim Benzema n'était plus appelé en équipe de France, une sanction liée notamment à l'affaire de chantage à la C*** avec Mathieu Valboïda. En même temps, il faut dire que dans une communication peut-être maladroite, Benzema avait dit que son sélectionneur avait cédé à une partie raciste de la France, et forcément, ça n'a ni arrangé leur relation, ni amélioré ses chances de revenir en équipe de France. Le numéro 9 qui occupait donc la place de titulaire était Olivier Giroud, avec qui les Bleus ont gagné la Coupe du Monde en 2018 notamment, et atteint la finale de l'Euro 2016. Bon, et donc tout ça pour dire que certains voulaient à Olivier Giroud que KB Noeve ne soit pas dans l'équipe. Selon eux, le niveau exceptionnel qu'affichait Benzema en club justifia à lui seul sa place de titulaire en sélection. Et Benzema, forcément, il était d'accord. Il y a même une fois où Mamad Enia, un snapchateur français, enfin vous le connaissez, avait fait un live avec lui, un live dans lequel Benzego l'avait beaucoup fait parler de lui, en comparant Olivier Giroud à un karting et en se présentant lui comme une Formule 1. Oui, on le comprend un peu, parce qu'à ce moment-là, Benzema n'était toujours pas sélectionné alors qu'il venait de remporter 3 ligues des champions d'affilée avec le Real Madrid. Mais en 2021, surprise générale ! Didier Deschamps l'a appelé pour la première fois depuis les éliminateurs de l'Euro 2016 pour disputer l'Euro 2021. Giroud avait donc réagi à cette sélection surprise et à la fameuse phrase « Si on gagne l'Euro, on fêtera ça sur un circuit dans un karting. Je me mets aussi à sa place, ce n'est pas facile de faire son retour comme ça. Encore une fois, il faut savoir pardonner et ne pas être rancunier, ma foi me permet d'être en paix. » Bon, c'est vrai que le numéro 9 du Milan AC n'a jamais mis de l'huile sur le feu, il a toujours essayé d'apaiser les potentielles tensions. De l'eau a coulé sous les ponts depuis et ce lundi, Giroud a félicité publiquement Benzema pour son trophée du Ballon d'Or. Il a publié en story Instagram « Félicitations Karim » avec des images de France Football pour agrémenter son petit message. Sobre mais classe. Alors, est-ce que cette attention touche Benzema ? On ne sait pas, nous verrons bien s'il réagit dans les prochains jours. Ou peut-être à l'occasion de la liste de déchamps, je ne sais pas, d'un rassemblement. Reste à savoir ce qui va se passer pour la Coupe du Monde. Est-ce que les deux vont être sélectionnés ? Dites-nous ça en commentaire. Allez, on passe à la prochaine info, puisqu'on parle de l'équipe de France. Il y a un champion du monde 2018 qui dit au revoir à la compétition et même peut-être sûrement adieu. C'est N'Golo Kante. Le milieu de terrain est touché aux disques, donc il a subi une opération qui le rendra indisponible pendant environ 4 mois d'après son club de Chelsea. Voilà le communiqué. N'Golo Kante a subi une opération pour sa blessure aux ischios jambiers. Le milieu de terrain a rendu visite à un spécialiste du département médical du club afin d'explorer les options pour sa rééducation. Il a été décidé d'un commun accord que N'Golo serait opéré pour réparer les dommages. Après une opération réussie, N'Golo devrait rester sur la touche pendant 4 mois. Depuis le début de la saison, notez que le joueur de 31 ans n'a participé qu'à 2 rencontres, toutes compétitions confondues. Donc sa dernière apparition date du 14 août. Pour Didier Deschamps, l'absence de N'Golo Kante est forcément un coup dur. Ne pas avoir N'G, c'est une force en moins, par son énergie, son expérience. Humainement, c'est un petit bonhomme tellement attachant qui a toujours le sourire et qui a été toujours très important pour tous ces clubs et pour nous. Il va nous manquer, mais il faut faire avec. Le sélectionneur est d'ailleurs récemment revenu sur les nombreuses absences en sélection. Elles ont été compliquées au mois de juin pour différentes raisons. Ça a été compliqué pour beaucoup de grandes nations aussi. Et le dernier stage, évidemment, on a été confrontés, mais ce ne sont pas des excuses, c'est la réalité, à une écanome de joueurs blessés, des joueurs qui ont vécu une expérience, même si ça a permis à des joueurs plus jeunes d'avoir du temps de jeu et d'acquérir de l'expérience. Mais il n'y a pas de doute. On sait très bien que, par espérience, qu'un tournoi final et une Clube du Monde, c'est difficile pour tout le monde et que la qualité de l'équipe de France reste compétitive. Mais on va avoir fort à faire et on sait très bien déjà, avant de se projeter, on a notre hommage de poule et c'est ça qui est le plus important. Voilà les amis, cet épisode d'Extra Time est fini pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du message de Giroud et surtout, est-ce que vous pensez que les deux vont être sélectionnés pour le rassemblement qui arrive bientôt, en fait, pour la Coupe du Monde ? Nous, on se retrouve demain et n'oubliez pas, vive le foot ! Sous-titrage Société Radio-Canada